Le marché des crédits carbone, emblématique du greenwashing ou de la fausse écologie, était déjà une escroquerie majeure destinée à faire des sous en continuant de polluer. Il fait en plus l'objet d'une fraude massive et de vols innombrables qui n'ont pas l'air d'effaroucher ses organisateurs. Bande de voleurs ! Le Festival international du film des droits de l'homme à Paris et en Ile-de-France présente en compétition le film Carbon Crooks, les escrocs du carbone. Au moment du traité de Kyoto, les Etats-Unis pourtant non signataires proposent un système de compensation des émissions carbone en créant un marché boursier, celui des crédits carbone. Cependant, le système de transaction présente des failles. où personne n'a demandé qui vous êtes ou où vous venez de venir. Je ne me souviens pas d'être demandé de l'identification. Ces jours-là, nous nous donnons toujours d'identification, de pouvoir d'assurance et d'assurance-documents des entreprises que j'ai travaillé. C'est sous un système appelé KYC, « Know Your Client ». Mais à l'époque, je me souviens seulement d'enregistrer le document et d'avoir le directeur de ma compagnie signé. A chaque crédit carbone est attribué à un numéro de série qui se vend d'une société à une autre. Un crédit carbone correspond à une tonne de CO2 émis. Le protocole de Kyoto a fixé une limite d'émission de CO2 aux Etats qui peuvent compenser leurs écarts en achetant des crédits carbones. Les politiques sont sous la pression des lobbies. Après 21 ans de négociations depuis le protocole de Kyoto, les grands financiers du monde trouveront-ils un accord à la COP21 de Paris ? Il est bien possible que les dommages collatéraux du changement climatique fassent plier la finance.